C'est ta grâce qui me sauve C'est ta grâce qui me sauve Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission La Voix qui crie dans le désert J'aimerais vous parler aujourd'hui de la message capitale Dans cette série, nous sommes en train de parler sur la vision, la vision de Dieu Le thème de ma prédication est Écris la vision car elle s'accomplira certainement Écris la vision car elle s'accomplira certainement Mais avant de rentrer dans le vif du message, je vous invite à prier avec moi Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Roi, je viens te recommander ce moment Je prie que tu puisses, mon Dieu, nous faire du bien au travers de ta parole Enseigne-nous, instruis-nous, touche nos cœurs et ramène nos seigneurs à ta vision Que nous puissions comprendre les mystères cachés de ta parole au nom de Jésus-Christ Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence, de ton action, de ton inspiration, de ta direction Conduis toute chose et cela pour ta gloire, pour notre bien, au nom de Jésus-Christ Amen Alors, je vous prie de prendre avec moi la parole de Dieu Ouvrez vos bibles avec moi dans le livre hébreu Plutôt Abba Kouk, Abba Kouk, chapitre 2, le verset 1er au verset 3 Il dit ceci, Abba Kouk 2, 1 à 3 Il dit Et l'Éternel m'adressa la parole et dit Écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas Si elle tarde, attends-la Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement J'aimerais rassurer quelqu'un ici, aujourd'hui Que la vision de Dieu, la parole de Dieu, le message de Dieu Pour ta vie s'accomplira, mais alors certainement J'aimerais parler un peu de l'importance et de la force de la vision divine En définition simple, la vision c'est un objectif Ou encore un but à atteindre Quand on parle de vision, on parle aussi des rêves Que nous sommes appelés à réaliser dans notre vie Mais cependant, il y a deux types de rêves Vous avez les rêves qui viennent des hommes Et aussi les rêves qui viennent de Dieu Alors Dieu n'accomplira pas forcément le rêve des hommes Un texte qui nous parle des rêves des hommes Dans le livre de Proverbes Si vous prenez avec moi Proverbes Au chapitre 16 Quand on parle de rêves, je parle aussi des projets Que nous pouvons avoir, des visions que nous pouvons avoir La Bible de Proverbes 16 au verset 1 Que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme Mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel Cela veut dire que dans votre cœur, dans votre cœur Dans votre esprit, vous pouvez avoir beaucoup de projets Je me rappelle lorsqu'on était enfant avec des amis Nous avions beaucoup de projets Certains voulaient des médecins D'autres voulaient être des avocats Des juges, des pilotes d'avion, etc. Mais avec le temps Avec les circonstances de la vie Les réalités Certains rêves peut-être se sont réalisés D'autres non C'est pour dire simplement que dans le cœur, il y a beaucoup de rêves Mais les rêves des hommes peuvent ou ne pas se réaliser Cependant, le rêve de Dieu Ce que Dieu a tracé pour ta vie Finit et finira par se réaliser Alors, pour voir la réalisation d'une vision Il faut avoir la vision de Dieu Dieu n'accomplit pas le rêve des hommes forcément Mais Dieu accomplit toujours son rêve Ou encore le rêve de Dieu Il y en a certainement qui ont le rêve de Dieu Mais sans le savoir Mais d'autres aussi le savent Amen Donc, il est important de rêver le rêve de Dieu Quelle est la vision de Dieu pour ta vie ? Quelle est la vision de Dieu pour ta famille ? Quelle est la vision de Dieu pour tes projets ? Quelle est la vision de Dieu pour tes études ? Quelle est la vision de Dieu pour ton ministère ? Tes enfants ? Tes affaires ? Tu dois connaître la vision de Dieu Parce que seule cette vision finit Ou encore finira par se réaliser Alors, laissez-moi vous donner en quelques minutes Quelques définitions un peu de la vision C'est une définition que moi, j'attribue, que je donne à la vision D'une manière générale, nous savons que la vision c'est un objectif à atteindre C'est le but de Dieu, les desseins de Dieu, le plan de Dieu Mais je peux aussi définir la vision comme étant le dessein de Dieu pour une personne Le dessein ou encore le plan de Dieu pour une personne La perception des choses à venir La vision c'est une perception des choses à venir C'est comme si Dieu te faisait goûter aux choses à venir, mais dans le présent Tu vis et tu goûtes ton futur, mais tout en étant ou en vivant dans le présent Dieu veut accomplir ces choses dans le futur, mais il te le fait vivre ou encore expérimenter dans le présent La vision, je peux aussi la définir comme étant la volonté parfaite de Dieu pour la vie d'une personne Il y a des gens qui vivent la volonté permissive de Dieu Dieu permet certaines choses Mais lorsque tu saisis la vision de Dieu, tu rentres dans le plan parfait de Dieu Moi j'ai voulu dans ma vie être soit pilote, soit médecin Mais je me retrouve aujourd'hui Non seulement voyager dans le monde entier pour la cause de l'évangile Mais aussi soigner, être médecin, mais dans un autre domaine, sur le plan spirituel Dieu avait un plan, autre le plan que moi j'avais initialement dans ma vie Et si vous n'arrivez pas à déceler le plan de Dieu, la volonté de Dieu Vous allez perdre beaucoup de temps Et vous allez ne pas avoir la joie dans votre vie Car seule la vision de Dieu peut vous apporter la joie véritable La vision, je la définis aussi comme la révélation de ton futur Afin que tu crois à cela dans ton présent Parce que ce que Dieu te montre, ce qui va se passer dans le futur Il veut que tu commences à avoir la foi aujourd'hui Parce que progressivement, tu finiras par entrer dans ce que Dieu t'a réservé Ce qui veut dire que sans Dieu te parle Il peut arriver des problèmes qui peuvent arriver dans ta vie Parce que dans la vision de Dieu Dieu te montre comme la finalité des choses Mais il ne te montre pas tout le parcours, tout le cheminement dans le moindre détail Ainsi cela te exige la foi J'en parlerai tout à l'heure Dans l'acte chapitre 27, verset 22 à 25 Paul, alors qu'il était dans la barque, il va dire ceci dans ce bateau Il dira « Maintenant je vous exhorte à prendre courage Car aucun de vous ne périra Car il n'y aura de perte que celle de ce navire Car un ange de Dieu à qui j'appartiens Et que je serre m'est apparu cette nuit Et m'a dit « Paul, ne crains point Car il faut que tu comparaises devant César » Voilà la vision de Dieu Il fallait qu'il comparaisse devant César Alors que le bateau menaçait de faire naufrage Il leur dit « Ne craignez point » Parce qu'il a vu son futur Il a vu la révélation de ceux qui l'attendaient Les six consens des événements qu'il était en train de subir Ne pouvaient pas l'influencer Parce que Dieu reste véridique Et il dit « Il faut que tu comparaises devant César » Et voici « Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi » C'est pourquoi, homme, rassurez-vous Car j'ai cette confiance en Dieu Qu'il en sera comme il m'a été dit Et quand vous lisez la suite Personne n'a péri Il y a eu un vent léger qui avait soufflé sur le navire Et subitement ce vent s'était transformé en une tempête violente Et cela a amené, le bateau a failli chavirer Bien aimé dans le Seigneur Quand Dieu vous donne la vision Attendez-vous aussi à des vents À des vents plus ou moins forts Des vents qui peuvent être faibles Mais aussi des vents qui peuvent être violents Mais pendant que ces vents soufflent Souvenez-vous toujours de la vision que Dieu vous a donnée Car Dieu tiendra toujours compte de la finalité Celui qui a donné la vision et qui dit les choses Finit toujours par réaliser cela Bien aimé dans le Seigneur La vision de Dieu est amenée Censée nous rassurer Nous tranquilliser face au vent violent Un jour Jésus était avec ses disciples Il va leur dire « Traversons de l'autre bord » Il y avait une mission qui les entendait de l'autre côté Mais subitement pendant la traversée Il s'est élevé une tempête forte Et des vents violents soufflaient sur la barque Mais Jésus était dans la barque En train de dormir Bien aimé ils ont crié « Seigneur ne t'inquiète pas que nous périssons » Jésus s'est levé Il a menacé la tempête Il a menacé le vent Le vent s'est arrêté La tempête s'est calmée Bien aimé dans le Seigneur Et ils sont arrivés à l'autre bord Celui qui t'a dit que tu arriveras de l'autre côté Assure-toi qu'il te fera arriver de l'autre côté Quoi qu'il arrive Quels que soient les vents, les tempêtes Quelles que soient les choses Qui peuvent se lever contre toi La vision c'est aussi La fin d'une chose avant son commencement Laissez-moi vous l'expliquer un peu Dieu est l'alpha et il est l'oméga C'est-à-dire il est le commencement et il est la fin Il nous a dit dans Philippiens 1.6 Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre La rendra aussi parfaite pour le jour de Christ » Donc Dieu, quand il commence, il l'achève Mais en réalité, il l'a déjà achevé dans le domaine spirituel Car ce qui est le plan parfait du spirituel Nous est présenté dans le matériel, dans le monde physique Pour qu'il y ait un début et qu'il y ait une fin Ainsi, Dieu a déjà le plan final Et il commence maintenant dans le physique avec toi Donc quand Dieu dit que tu ne mourras pas, tu vivras Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel Il sait que la maladie que tu peux avoir N'est rien d'autre que pour son témoignage Pour que sa gloire éclate Parce qu'il a déjà vu la fin avant le commencement Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois en être sûr C'est lorsque vous regardez par exemple À la télé Un match télévisé Vous avez déjà suivi le match Vous connaissez le score, la finale France-Brésil par exemple Et vous savez qui a gagné Et vous mettez le résumé ou le match en replay En réalité, vous connaissez déjà la finalité Quelles que soient les secourses Quelles que soient les circonstances du match Vous savez déjà quelle est la finalité de ce match Ou le résultat ou encore le score C'est de la même manière C'est la même chose Dieu sait la finalité de toute chose Mais tu es peut-être Il te fait maintenant vivre Les choses que tu es en train de voir aujourd'hui Si positive ou négative Il va les faire concourir pour atteindre le but Ou encore la destinée Ou encore la vision qu'il a pour ta vie Bien-aimé dans le Seigneur La vision c'est la fin d'une chose avant ce commencement Dieu te montre la fin Et après il commence à faire avec toi Il montre à Moïse le peuple qui sort de l'Egypte Pour rentrer dans la terre promise Ensuite il envoie Bien-aimé dans le Seigneur Christ avait déjà tout accompli La Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé Dès la fondation du monde Ça il a déjà été fait dans le spirituel Mais dans le physique, dans le monde matériel Il a fallu attendre 2000 ans C'est-à-dire il y a 2000 ans de cela Que ces choses se sont passées Amen La vision c'est aussi la prophétie de Dieu pour ta vie C'est-à-dire le message de Dieu La parole révélée pour toi C'est-à-dire cette parole qui était destinée à toi et à toi seul Pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu qui parle avant d'agir Avant que Dieu ne se mette à agir Il envoie d'abord sa parole Dans psaume 107 verset 19 à 20 Il est dit Dans leur détresse ils ont crié à l'Éternel L'Éternel envoya sa parole Et sa parole les délivra Et il les sorta de la force Il les délivra de la force Il envoie sa parole avant d'agir Bien-aimé dans le Seigneur Et cette parole ce n'est pas la parole dite à tout le monde Mais c'est une parole révélée Ce n'est pas le Logos Cette parole écrite seulement Mais c'est aussi le Rema Cette parole révélée qui est individuelle et propre à toi De sorte que lorsque tu traverseras par des moments difficiles Tu te souviendras de ce que Dieu t'a dit personnellement Au travers de sa parole Bien-aimé dans le Seigneur La vision c'est aussi la prophétie Voilà pourquoi dans Habakou On n'utilise pas l'expression vision Dans l'autre version on parle de la vision Mais là nous voyons l'expression prophétie Le message de Dieu La révélation de Dieu Pour ta vie Encore ou encore le rêve de Dieu Qu'est-ce que Dieu dit sur toi ? Car Dieu veut réaliser ce rêve Beaucoup de personnes aujourd'hui N'avancent pas bien dans la vie chrétienne Ou sont en compétition Parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu Bien-aimé dans le Seigneur Lorsqu'on entend Dieu On n'est plus en compétition avec qui que ce soit On marche, on course dans son couloir Et on marche selon les directives Selon la révélation que nous avons reçue de Dieu Dieu a un plan pour chacun de nous Jérémie 29, 11 dit Je connais les projets que j'ai formés sur toi Projets de peine et de malheur Pour te donner un avenir et de l'espérance Tu dois connaître cela Cette parole te doit, doit être révélée Afin que tu saches ce que Dieu attend de toi Paul pouvait dire Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des juifs A aussi fait de moi l'apôtre des gentils Des païens Donc il connaissait son rôle, sa mission La vision que Dieu avait pour lui Il n'avait pas à jalouser Pierre Pierre n'avait pas à jalouser Paul Parce que chacun marchait selon la révélation Que Dieu avait pour sa vie Ainsi l'absence de la vision amène le désordre L'absence de la vision c'est comme le ténèbre Ainsi de la même manière que l'œil Et la lampe du corps qui te donne à voir les choses De la même manière la vision Ce sont les yeux de l'esprit Qui te montrent aussi le chemin à suivre Tu vois ton futur mais à partir du présent Il est dit dans le livre de Proverbe Chapitre 29 verset 18 Quand le peuple, un peuple qui n'a pas de révélation Tant il n'y a pas de révélation ou de vision Le peuple est sans frein Heureux s'il observe la loi Ainsi le manque ou l'absence de la vision Amène, n'est-ce pas, les ténèbres spirituelles Il dit le peuple est sans frein Dans notre version Le peuple vit dans le désordre Si tu n'as pas de vision Tu vivras dans la licence Tu vivras dans le désordre Tu vivras dans le péché C'est ainsi que Abba Kouk Dieu lui a dit d'écrire la vision Parce que le peuple avait perdu la vision Israël avait perdu Cette nation qui était appelée être La lampe de l'éternel Le témoin de Dieu Avaient perdu la vision Il commençait à voir en Judas La violence Il commençait à entrer L'oppression Le péché L'adultère L'oppression Toutes les mauvaises choses Sont rentrées Il y a eu comme L'iniquité est entrée La querelle La discorde Il y a eu comme Les ténèbres spirituelles La nation toute entière A connu un déclin Sur le plan moral Et sur le plan spirituel L'idolâtrie est entrée On a commencé à adorer des faux dieux Des idoles Les dieux païens Et cela a suscité A engendrer la colère de Dieu Et Dieu va susciter Les Chaldéens Babylones Qui devaient venir Pour exercer le jugement de Dieu Contre ce peuple Qui avait perdu la vision Bien aimé Lorsqu'on perd la vision On marche dans les ténèbres Jésus dit Celui qui marche dans les ténèbres Il ne sait pas où il va Car un aveugle Qui conduit un aveugle Les deux tomberont Dans un puits Bien aimé dans le Seigneur Lorsqu'on n'a plus de vision Lorsqu'on n'a plus d'objectif De focus avec Dieu Bien aimé dans le Seigneur On vit dans le désordre C'est ce que l'Odyssée A commencé à vivre L'Odyssée a eu l'argent L'Odyssée a eu le matériel Il a eu tout ce qu'il voulait Et il dira Je n'ai plus besoin de rien Car je suis riche L'autosuffisance Bien aimé dans le Seigneur Il a oublié Qu'il avait besoin de Dieu Qu'il avait aussi besoin Des autres enfants de Dieu Il avait perdu la vision de Dieu Dieu lui a dit Tu es malheureux Misérable Pauvre aveugle nu Bien aimé dans le Seigneur Ne perdons pas La vision de Dieu De peur d'être rejeté Dans Michée chapitre 3 Verset 6 On nous dit A cause de cela Vous aurez la nuit Plus de vision Vous aurez les ténèbres Et plus d'oracles L'absence de la vision C'est les ténèbres Lorsque Samuel est né La Bible dit qu'il n'y avait plus La parole de Dieu était rare En Israël En Samuel chapitre 3 Le verset premier Et les visions n'étaient plus fréquentes Et c'est à partir de ce moment là Que Dieu a suscité Samuel Comme un jeune prophète Un nouveau prophète A qui il va confier La parole révélée Car Dieu se révélait à lui Dans Silo Et Dieu a commencé A lui donner des visions Bien aimé dans le Seigneur C'est très important Lorsqu'il n'y a plus de vision Et cela est grave Un homme de Dieu Miles Monroe A déclaré ceci La tragédie La tragédie La plus grande tragédie Pour un homme Ce n'est pas La mort Mais la plus grande tragédie Dans la vie d'un homme C'est avoir une vie Mais sans vision Quelqu'un qui meurt Il y a des gens qui meurent Mais qui ont accompli La vision de Dieu Moïse a accompli La vision de Dieu Abraham a accompli La vision de Dieu Les prophètes ont accompli Pour la plupart La vision de Dieu Jésus-Christ A accompli la vision de Dieu Il a même dit Tout est accompli Paul a dit J'ai achevé la course Il a accompli La vision de Dieu David en son temps A servi au dessein de Dieu Il a été recueilli Auprès de ses pères Il a accompli La vision de Dieu Mais ils sont tous morts Christ est mort Il est ressuscité Mais ces gens-là N'ont pas connu Les tragédies Parce qu'ils ont reçu Et ils ont respecté La vision de Dieu Mais les personnes Qui vivent Sans accomplir La vision de Dieu Ce sont les personnes Qui sont les plus malheureuses Bien aimé dans le Seigneur La plus grande tragédie Comme l'a dit Le docteur Mass Morrow C'est d'avoir une vie Sans vision Quelle est ta vision ? Quelle est la vision de Dieu Dans ta vie ? Quel est le rêve de Dieu Dans ta vie ? Bien aimé dans le Seigneur Là ça nous amène À la question Comment savoir La vision de Dieu ? Que faire Pour recevoir La vision de Dieu ? Alors là Je veux nous amener À retenir Quatre points essentiels Que je vais aborder avec nous Que nous voyons Justement dans Habakkuk Chapitre 1er 2 pardon Le verset 1er Au verset 3 La première chose Que Habakkuk dit Il dit J'étais à mon poste Premièrement Avant de recevoir La vision de Dieu Il faut d'abord Être à son poste Être à son poste C'est ne pas quitter Sa place Or la place Où Dieu Vient se rencontrer Avec nous les hommes C'est sa présence Donc pour recevoir La vision de Dieu Il faut que tu apprennes À être dans la présence De Dieu Ne sois pas comme Un marthe Qui cherche d'abord À servir le Seigneur Et qui s'inquiète De beaucoup de choses Vient d'abord Au pied du Seigneur Dans sa présence Pour recevoir Ses instructions Ses directives Ses directives Pardon Être à son poste Veut dire Connaître Et respecter Fidèlement La place Que Dieu te donne Ça peut être Dans l'église Ça peut être Dans le corps de Christ Ça peut être Dans ton ministère Il y a des personnes Qui laissent leur couloir Le couloir de leur ministère Pour aller regarder À d'autres La Bible dit Qui es-tu toi Qui juges le serviteur D'autrui S'il fait bien Ou il fait mal Cela ne te regarde pas Il a un maître Qui le jugera Bien aimé Dans le Seigneur Nous sortons De la vision de Dieu Parce que nous ne sommes pas Dans la ligne De conduite du Seigneur Souviens-toi De ce que Dieu T'a dit au départ Ce qu'il t'a dit C'est ce qu'il fera Je me rappelle moi Les visions Que Dieu m'a données Personnellement En ce qui concerne Mon appel Mon ministère Et le travail Que je fais Dans le Seigneur Et dans le corps de Christ Bien aimé Être dans la présence de Dieu Dans la prière Dans l'adoration À l'écoute du Seigneur Dans l'obéissance Être à son poste Être au poste Où Dieu veut Parce que c'est là Que Dieu viendra Te rencontrer Dans Jérémie 23 Verset 18 Il est dit Qui donc a assisté Au conseil de l'éternel Pour voir C'est-à-dire Lorsqu'on est à son poste Lorsqu'on est Dans le conseil secret De l'éternel C'est premièrement Pour voir Pour avoir la vision Comme Dieu Et il continue Pour écouter sa parole C'est-à-dire Pour recevoir Le réma La parole révélée Qui a prêté l'oreille A sa parole Et qui l'a entendu Dieu t'invite À venir au conseil de Dieu Ben aimé La voix était ouverte Depuis la croix de Jésus Il nous a inauguré Une voix nouvelle Et vivante Au travers De sa chair Du voile Qui est de sa chair Nous pouvons entrer Avec assurance Dans le trône de Dieu Dans le sanctuaire de Dieu Pour assister Au conseil de Dieu Là où Dieu Expose Son secret Ses secrets Là où nous rentrons Dans l'intimité Avec le Seigneur C'est dans le lieu secret Loin des hommes Mais proche de Dieu Bien aimé Apprends à venir Dans l'intimité du Seigneur Entre dans ta chambre Ferme la porte Et là Prie ton Dieu Et il te parlera Oser chapitre 2 verset 16 Il est dit C'est pourquoi Je veux l'attirer Dans le désert Et là Je parlerai à son coeur Voyez encore Là Dieu dit Je veux t'attirer Dans le désert Quelquefois Le Seigneur veut Que nous puissions Nous couper du monde Que nous puissions Venir dans un lieu Désert Dans un lieu de solitude Là on est seul à seul Avec lui Et là il va te parler Il te donne l'assurance Qu'il va parler à ton coeur Car c'est dans le désert Que tu vas le chercher Et quand tu le cherches Il dit Je me laisserai trouver Par ceux-là Qui me cherchent Il veut te parler Dans l'ombre chapitre 23 Verset 15 à 16 Il dit Parole de Balaam Fils de Béor Parole de l'homme Qui entend les paroles de Dieu De celui qui connait Les desseins du Très-Haut De celui qui voit La vision du Tout-Puissant Et de celui qui se prosterne Et dont les yeux s'ouvrent Oh ! Balaam Qui était au départ Un prophète authentique On nous parle de sa position Il se tenait Dans la présence de Dieu Il avait la vision du Tout-Puissant Balaam entendait Les paroles de Dieu Il avait les desseins de Dieu Les plans de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Tu es un peuple prophétique Et Dieu veut que tu te tiennes À ton poste Et c'est là Qu'il veut te parler Dans sa présence Et quand Balaam Était dans la présence de Dieu Il a pu voir le Messie Longtemps avant Il dira Dans l'ombre 23 À partir du verset 15 à 17 Il dit Je le vois Mais non maintenant Je le contemple Et non de près Un astre sort de Jacob Il a vu l'astre Qui est sorti de Jacob Il a vu l'étoile brillante Du matin qui s'est levée Comment peux-tu voir Et non maintenant Il a pu voir lointain Il a eu une vision lointaine Comme un aigle Qui a une vision panoramique Qui peut voir longtemps Avant les choses Bien aimé dans le Seigneur C'est la position Que Dieu veut que tu puisses avoir Sois à ton poste Ne quitte pas ton poste Si tu es appelé Être pasteur Ne cherche pas Être apôtre Bishop Si tu es apôtre Ne cherche pas à être docteur Chacun de nous a reçu un don de Dieu Aucun don n'est au-dessus d'un autre don L'apôtre n'est pas plus grand que le prophète Le prophète n'est pas plus grand que le docteur Nous avons reçu des dons différents Respectons nos postes Et Dieu nous bénira Dieu se révélera à nous La deuxième chose dans la vision La deuxième chose dans la vision qui est importante Que je me réévoquait Il dit J'étais sur la tour Et je veillais Sur la tour Ou encore sur la forteresse Là il nous porte de son rôle De sentinelle A l'époque les villes étaient entourées Des murailles Et sous les murailles Il y avait des portes Et il y avait des sentinelles De ceux-là qui veillaient sur la tour Pour voir si l'ennemi allait venir attaquer Et avertir le peuple Bien aimé dans le Seigneur Comme Abba Kouk Comme les prophètes Comme ceux-là qui se sont tenus dans la présence de Dieu Dieu veut aussi que tu sois comme une sentinelle Que tu puisses veiller Pourquoi ? Parce que l'ennemi cherchera à détruire la vision que tu as Une fois que la vision est née en toi Dieu t'a donné la vision Le diable se levera Pour vouloir détruire cette vision Il enverra des mauvaises personnes Peut-être autour de toi Il s'essaiera de toutes les manières De détruire la vision que Dieu t'a donnée Lorsque Joseph a reçu la vision Ses frères ont voulu sa mort Sa destruction Ils ont eu la haine contre lui Lorsque Jésus est né Érot a tué tous les enfants Lorsque Moïse est né Il y a eu un édit du roi Il y a eu l'ordre du roi De tuer tous les enfants Bien aimé le diable Presse en certaines choses Et peut chercher à détruire Et il faut être sur la tour Il faut être une sentinelle Pour veiller Pour voir quand l'ennemi vient Et pour veiller sur la vision Il faut éviter la distraction Car c'est souvent dans la distraction Que l'ennemi travaille Sois une sentinelle Et le devoir que tu as C'est d'être une sentinelle Et de veiller Dans Ézéchiel 33 verset 7 Il est dit Et toi fils de l'homme Je t'ai établi comme sentinelle Sous la maison d'Israël Tu dois écouter la parole Qui sort de ma bouche Et les avertir de ma part Donc Dieu établit Ézéchiel Comme les autres Comme des sentinelles Des intercesseurs Pour non seulement Voir l'ennemi veiller Mais aussi pour avertir Bien aimé Lorsqu'on a la vision On doit être vigilant C'est comme lorsque tu as un œuf Tu dois faire attention Parce que cet œuf là Peut facilement se casser Être une sentinelle c'est qui ? Être une sentinelle C'est être un intercesseur Être une sentinelle C'est de porter le farde de Dieu Être une sentinelle C'est d'avoir les douleurs De l'enfantement Être une sentinelle C'est de prier nuit et jour Bien aimé Lorsque tu as une vision Il faut que tu associes Dieu Dans ta vision Il faut que tu pries Nuit et jour pour cette vision Car il y aura Des circonstances négatives Qui voudront Soit détruire Soit ralentir Le plan de Dieu Dans ta Bible Et dans la prière Tu recevras les directives du Seigneur Dans la prière Dieu te donnera Des nouvelles visions Des nouvelles orientations Dans Exode chapitre 3 Dieu appelle Moïse Regardez lorsque Moïse a vu Le buisson qui était en feu Et là il dira Je veux me détourner Pour voir Quelle est cette grande vision La première chose Quand Dieu vous appelle Il vous donne la vision En tant que sentinelle Vous devez vous rapprocher De la vision Et non vous éloigner De la vision Il y en a qui ressortent Des choses de la part de Dieu Mais ils ne prennent Aucun cas à ces choses Comme Esaü On en parlera tout à l'heure Qui a méprisé Le droit d'Enes Il s'est éloigné De la vision Et cela a été donné A quelqu'un d'autre Il s'est rapproché De la vision Pour voir Quelle est cette grande vision Et c'est alors Que Dieu a commencé A donner les détails De la vision Il faut s'approcher De ce que Dieu te dit Et d'être observateur Et d'être attentif Et vous allez voir Que Moïse a accompli La vision de Dieu Pendant qu'ils étaient Dans le désert Dans Exode 33 Dieu lui a dit De partir Dans une autre étape D'aller dans une autre direction Il dit Si tu ne montres toi-même pas Tu ne montres pas toi-même Avec nous Ne nous laisse pas partir Il dira Fais-moi voir Ta gloire Bien aimé dans le Seigneur Dans la vision Il y a des étapes Il y a des choses Que Dieu ne vous montrera pas Il y a des choses Que vous allez Qui seront comme Des surprises pour vous Mais cependant Lorsque vous êtes Dans des moments difficiles Dans des moments Où vous avez besoin D'orientation Cherchez Dieu Toujours dans la prière Comme une sentinelle Dieu t'orientera Il te montrera Qu'est-ce que tu dois faire Bien aimé dans le Seigneur Cela est très important En tant que sentinelle Tu recevras les détails De la vision Que Dieu t'a donnée Dans Acte 16 Le verset 6 à 10 Vous le lirez Paul était empêché Par le Saint-Esprit Avec son équipe D'aller prêcher La parole de Dieu Dans certaines villes Et la Bible dira Qu'ils vont tâtonner Et pendant qu'ils tâtonnaient Paul pendant la nuit Va avoir une vision Il va voir un Macédonien Qui lui dira Viens et secours nous Et il va raconter Cette vision Et toute l'équipe Qui était avec Paul Vont conclure Ils vont décider Que Dieu les appelait À Macédoine Pour annoncer La parole de Dieu Il se peut Il se peut que dans la marche Et dans la vision Que Dieu t'amenait À accomplir avec toi Que tu tâtonnes Le tâtonnement arrive Il m'arrive de tâtonner Il arrive à tous les grands Hommes de Dieu De tâtonner Cependant Pendant le tâtonnement Il faut chercher Dieu Et lorsqu'on cherche Dieu Dieu va nous parler Pendant la nuit La nuit c'est lorsque nous dormons Lorsque nous sommes en repos Lorsque nous sommes dans le repos Dans ta présence Dieu nous donnera Les directives claires Et cette vision Et cette directive Qui nous donnera Ça va nous aider Ça va nous orienter Cela va nous éclairer Cela va nous motiver Et cela va aussi Nous influencer Bien aimé La vision motive La vision éclaire La vision soutient Et la vision influence Que Dieu puisse nous influencer Par sa vision Afin que nous puissions Marcher de gloire en gloire La troisième chose importante Que Dieu va dire à Abba Kouk Verset 2 Il va dire Écris la vision Oh Écris la vision Tel est même notre thème Écris la vision Car elle s'accomplira Certainement Et là je vais subdiviser Cette troisième partie En trois points La première chose Qu'il va dire Il va lui dire Écris la vision Or le verbe écrire Dans l'hébreu Kateb Il signifie aussi Inscrire Ou encore Enregistrer Écris la vision Ou encore Enregistre la vision Là bien aimé Dans le Seigneur Nous voyons L'importance Que Dieu Accorde à la vision Si Dieu N'accordait pas L'importance A la vision Il n'allait pas dire À Abba Kouk D'écrire la vision Ou encore D'écrire la prophétie Le monde Nous enseigne Que les paroles Souvent s'envolent Mais ce sont Les écrits Qui restent Or Lorsqu'on écrit Cela montre Qu'on donne De l'importance A cela De sorte que La vision Qu'on écrit La prophétie Qu'on écrit Qu'on ne l'oublie pas Et qu'on puisse S'en rappeler Et puisqu'on va S'en rappeler Cela va être Un soutien pour nous Pendant les moments Sombres Pendant les temps Difficiles Bien-aimés Il y a toujours La vallée de l'ombre De la mort Dans la vie De tout enfant de Dieu Dans la vie De toute personne Qui porte la vision Il y a comme un semblant De mort de vision Avant la résurrection De la vision Mais si tu n'écris Pas la vision Tu oublieras facilement Tu perdras La vision Dans Exode Chapitre 17 Verset 14 Après la victoire D'Israël Sur Amalek L'Éternel Dit à Moïse Ceci Écris cela Dans le livre Pour que Le souvenir S'en conserve Dieu demandait A ses enfants A ses prophètes D'écrire Certaines choses Pour garder cela En souvenir Bien-aimés Il faut écrire la vision Pour garder cela En souvenir Et ne jamais L'Exode 24 Verset 4 La première partie Moïse Écrivit Toutes les paroles De l'Éternel Dans un livre Tout ce qu'il avait reçu Sur la montagne Il a tout écrit Dans le livre Afin que cela Puisse se conserver Dans leurs souvenirs Bien-aimés Dans le Seigneur Sache que Lorsque tu écris La vision Cela va être Gravé En toi Cela va être Gravé Autour de toi-même Dans un livre Et cela sera Ton soutien Apprends A écrire La vision Car tu peux Tout perdre Dans ce monde Joseph Après avoir reçu Les visions de Dieu Les rêves de Dieu Il a tout perdu Il a perdu la tunique Que son père Lui avait fait De plusieurs couleurs Il a perdu Son père Sa mère En quelque sorte Ses frères Il a été vendu Comme esclave Déporté Jusque dans un pays étranger Il avait même perdu Sa patrie Déraciné De sa patrie Mais Joseph N'avait pas perdu La vision de Dieu Parce qu'il n'avait pas perdu La vision de Dieu Tout ce qui lui était arrivé C'était les éléments De la vision Pour l'accomplissement De cette vision Que Dieu L'avait cachée A Joseph Bien-aimés Dans le Seigneur Écris la vision Parce que cela Soutiendra ta vie Pendant les moments difficiles Le deuxième sous-point Il dit Grave cela Sur des tables De pierre Alors Dans Apocalypse 1 verset 19 Dieu dit à Jean ceci Écris donc ce que tu as vu Écris donc la vision De ce qui est Et de ce qui doit arriver Dans la suite Dieu lui rappelle Écris ces choses Parce que ces choses Vont arriver Écris ton futur Mais dans le présent Oh qu'est-ce que j'aime Dieu Il y a des choses Que je suis en train D'écrire maintenant Mais pour un futur glorieux Certaines choses Que j'ai écrites hier Je le vois s'accomplir aujourd'hui Bien-aimés dans le Seigneur Écris la vision Deuxièmement Grave la vision Graver dans l'hébreu C'est Bar B-A-A-R Qui signifie aussi Expliquer nettement Ou distinctement Ou encore Exprimer Lisiblement Grave cela Sur des tables Ou encore des tablettes Ou encore des planches A l'époque On gravait Sur des tables Soit de pierre Soit de bois Soit de métal Et tout ce qui était gravé Pouvait se conserver Alors très longtemps La preuve Vous avez aujourd'hui Les écrits qu'on a retrouvés Près de la mer Morte Qui étaient gravés Sur des pierres Bien-aimés dans le Seigneur Ce que vous gravez Sur des pierres Vous gravez quelque part Même s'il y a L'influence Du temps L'influence Je dirais Géographique Même si vous prenez Ces pierres Vous les mettez Sous l'eau Vous les enterrez Le jour Vous allez déterrer Vous allez voir Les choses Qui ont été inscrites Demeurées Et au-delà De graver cela Sur des pierres Les tables des pierres Dieu veut que sa parole Sa vision Soit gravée d'abord Dans ton cœur Alléluia Tu dois graver cela D'abord dans ton cœur Proverbe chapitre 3 Le verset 3 La deuxième partie nous dit Lis-les En parlant des enseignements Lis les enseignements Lis la vision A ton cou Et écris ces choses Sur la table De ton cœur Dieu veut écrire Sa loi Dieu veut écrire Sa vision Son plan parfait Il veut l'écrire Non seulement Dans un livre Mais d'abord Dans ton cœur Grave ces choses Par la prière Tu graves ces choses Par la déclaration Apprends aussi A l'exprimer Librement Et lisiblement Bien aimé Dans le Seigneur Et cela est très important Et à chaque fois Que tu graveras La parole de Dieu Et tu verras ces choses S'accomplir Dans ta vie Il est important Je rappelle encore Ce matin Ou ce soir Je rappelle encore Qu'il est important De graver La vision Dans ton cœur Et cela sera conservé De ton homme Chapitre 8 Verset 11 Dieu dit Garde-toi d'oublier L'éternel ton Dieu Au point de ne pas observer Ses commandements Parce que le but De l'écriture Le but Du fait de graver C'est pour que tu te souviennes Afin de ne pas oublier Celui qui a fait la promesse Celui qui t'a donné La vision Troisième sous-point Il dit Qu'on la lise couramment Il faut lire La vision couramment Et le verbe lire En hébreu Tara Kara K Q Pardon A R A Kara Dieu dit aussi Lire à haute voix Lire couramment Lire régulièrement La lecture Et aussi La répétition Il faut te rappeler Il faut lire les choses Souvent je lis La vision que Dieu m'a donnée Les sept axes De la vision Pour que je n'oublie pas Que je ne sorte pas De ce focus De ce plan Que Dieu a tracé Pour ma vie Pour bénir Les multitudes Des personnes Bien aimé dans le Seigneur Dans l'Exode Chapitre 24 Le verset 7 La Bible dit Moïse prit le livre De l'Alliance Et le lut En présence Du peuple Et il dit Le peuple va dire Nous ferons Tout ce que l'éternel A dit Et nous Lui Bien aimé dans le Seigneur Ils ont pris conscience De toute la loi Parce que Moïse avait lu Lorsqu'on lit la vision Cela nous fait prendre conscience Des choses que Dieu a dites Dans notre vie Beaucoup oublient la vision Parce qu'ils ne la lisent pas Ils ne la lisent pas A haute voix Ils ne la confessent pas Ils ne la déclarent pas La mort et la vie Sont au pouvoir de la langue Quiconque l'aime En mangera le fruit Nous dit Proverbe 18 21 Il faut que tu lises La vision Il faut que tu déclare La vision Il faut que tu confesses cela Parce qu'il y a Des forces spirituelles Qui sont aussi autour Et en déclarant Tu apportes Les bonnes choses Qui vont réaliser La vision Que Dieu T'a donnée Que cela soit gravé Dans la conscience Que cela soit gravé Au fond de toi Tu dois prendre conscience De l'importance De la vision Parce qu'il faut la lire Quand ça va bien Et quand ça ne va pas bien Dans le moment de joie Tout comme dans le moment de pleurs Dans le moment difficile Apprends à lire la vision Et cela te donnera La force de continuer Cela te donnera La force de marcher La force d'avancer Lies la vision La Bible dit Heureux ceux qui lisent Et ceux qui entendent Les paroles de la prophétie Car le temps est proche Nous dit Apocalypse Chapitre 1er Le verset 1er verset 3 Heureux ceux qui lisent Heureux ceux qui entendent Les paroles de la prophétie Il faut lire la vision Il faut lire la prophétie Bien aimé Jésus revient bientôt Nous devons aussi Dire ces choses Il ne suffit pas de le savoir Mais il faut aussi répéter Paul dit Je me lasse de vous écrire Les mêmes choses Car pour vous Cela est salutaire Quelquefois La répétition Est la mer de la science Comme le monde nous dit Autre chose Dans Néhémie chapitre 8 Verset 1 à 12 Je vais juste paraphraser un peu La Bible dit que Esdras va lire Le livre de Moïse Depuis le matin Jusqu'au soir Il était placé sur un estrade Et il expliquait la loi Et pendant qu'il lisait Distinctement le livre de la loi Et qu'il donnait le sens Pour faire connaître Ce qu'ils avaient lu Dieu a amené Un réveil spirituel Dans le cœur du peuple Alors que le peuple Était refroidi Le cœur du peuple N'avait plus la joie Mais Esdras Qui était inscrit Verset dans les écritures Va lire la loi Bien aimé Il va lire la parole de Dieu Il va lire la prophétie Il va lire la vision Ce que Dieu attend Pour son peuple La Bible déclare Qu'il va y avoir Un réveil Bien aimé Dans le Seigneur Lire la vision Va mener Le revêt spirituel Cela va rallumer La flamme de Dieu Dans ton cœur Car la vision Amène Le revêt spirituel S'il y a des gens Qui aujourd'hui Ne tombent Dans la température Spirituelle Parce qu'ils Percent la vision Des choses Essentielles Que Dieu A pour eux Autre chose La lecture de la vision Suscite la foi Dans le cœur Et chacun de nous A besoin de la foi Par rapport à la vision Qu'il reçoit De Dieu Romain chapitre 10 Le verset 17 Il est dit La foi vient De ceux qu'on entend Et ceux qu'on entend Viennent de la parole De Christ Ainsi Lorsque tu as foi en Dieu Lorsque tu entends Les paroles de Dieu Cela te donne la foi Abraham a été très riche En argent En troupeaux En or On nous dit La parole de Dieu Mais à un moment donné Sa foi commençait à faiblir Et Dieu va lui parler Dans une vision Dans Genèse chapitre 15 Le verset 1er Dieu va se révéler A Abraham Dans une vision Dieu va lui dira Dieu lui dira Regarde les étoiles Est-ce que tu peux les compter Regarde les étoiles du ciel Regarde le sable de la mer Est-ce que tu peux les compter Telle sera ta postérité Bien aimé Dans le moment de doute Il faut lire la vision Car cela va ranumer Va te redonner la foi Et sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu Aussi Lorsque tu lis la vision Apprends aussi A t'entourer des personnes Qui ont la même vision Que toi Ne va pas côtoyer des gens Qui ont la vision contraire Car il y a des tueurs de vision Il y a des tueurs de rêve Il y a aussi ceux-là Qui ont le ministère Comme quelqu'un le dit souvent De découragement Bien aimé dans le Seigneur La vision C'est la vision Que Dieu t'a donnée Côte-toi les gens Qui ont la même chose Qui voient comme toi Car Dieu Mets les gens ensemble Pour un but Deux hommes ne peuvent pas Marcher ensemble S'ils sont au préalable Concertés Lorsque Marie était tombée enceinte Elle est partie voir Elisabeth Qui était aussi enceinte Annoncée Les deux grossesses Elles ont été annoncées Par le même ange Gabriel Et elles se sont comprises Entre elles Et les enfants Le contact des enfants Jean-Baptiste et Jésus-Christ Jean-Baptiste Qui était déjà âgé de six mois Et a reçu La puissance du Saint-Esprit Dès le sein de sa mère Bien aimé Voyez-vous Lorsqu'on a la même vision L'Esprit est en action Mais lorsqu'on a des visions contraires Cela devient difficile Esaü n'avait pas la vision de Dieu Il a vendu son droit d'hénais Et il a méprisé la bénédiction Et que Jacob par la suite A usurpé Bien aimé dans le Seigneur La quatrième chose Que j'aimerais dire Pour finir Il y a un temps marqué Pour la vision La Bible dit que c'est une prophétie C'est une vision Qui marche vers son terme Il y a un temps marqué Il y a un temps fixé Dieu est un Dieu de temps La vision est donnée Dans le temps des hommes Mais son accomplissement Dépend du temps de Dieu C'est-à-dire que Quand Dieu te donne la vision C'est dans le temps chronos C'est un certain jour A une certaine heure Dans une certaine année Mais l'accomplissement De cette vision Dépendra du temps favorable Ou encore du temps De l'exhaustion Ou encore du temps De la visitation Bien aimé Il y a toujours un temps Marqué par Dieu La Bible dit Dans Galates Chapitre 4 Verset 4 Lorsque les temps Furent accomplis Dieu a envoyé son fils Né d'une femme Il y a un temps favorable Il y a un temps De la visitation Israël a été visitée Mais Israël N'a pas connu Le temps de la visitation Parce qu'elle a été Aveugle Elle a été aveuglée Alors que Christ Était venu Pour le sauver Bien aimé Dans le Seigneur Le temps marqué De Dieu Le temps Tairos Qui est le temps De la visitation Dépend de deux facteurs majeurs Le temps de la visitation Le temps de l'accomplissement De la vision Dépend de deux facteurs majeurs Le premier facteur Cela dépend d'abord De la disposition de l'homme De ta disposition Dieu te donne une vision Dieu veut accomplir Des choses avec toi Il va t'exiger L'obéissance Il va t'exiger La foi Il va t'exiger La sanctification Il va t'exiger L'humilité Et l'obéissance La soumission Et il t'exigera aussi Le travail Car quelquefois Il te faut d'abord Travailler sans voir Afin qu'un jour Tu vois Le résultat De tout ce que tu as fait Dans le secret David a d'abord tué L'ours Et le lion Dans le secret Avant de battre Goliath en public Bien aimé Il est dit que Ceux qui sèment Avec l'arbre Moissonneront Avec son allégresse Quelquefois Nous voulons d'abord Nous voulons moissonner Là où nous n'avons pas semé Lorsqu'on sème On pleure Lorsqu'on sème On passe du temps De labeur De travail De douleur De souffrance Mais un jour viendra Où Dieu essuiera Toute l'âme de nos yeux Et ça sera le temps De l'accomplissement De la vision Bien aimé Dans le Seigneur Le bébé que tu portes Va prendre naissance Un jour Lorsqu'une femme tombe enceinte Le jour où elle tombe enceinte Ce n'est pas le jour où elle accouche Elle doit passer d'abord Par des étapes Où l'enfant doit grandir Les os d'orbes se former Elle va avoir des nausées Des nuits blanches Des courbatures Tout ce que vous voulez Elle va souffrir Mais le temps de l'accouchement Viendra aussi Bien aimé dans le Seigneur Cela est important Cela dépend d'abord De ta coopération Avec Dieu De ta complicité Avec le Seigneur De la manière Dont tu reçois les choses Que Dieu te dit Et qui te donne La raison pour laquelle Dès le matin Sème la semence N'abandonne pas Il dit Levez les yeux Regardez les champs Qui déjà blanchissent Pour la moisson Mais avant la moisson Il faut semer Il faut travailler Celui qui regarde le vent Ne sèmera pas Nous dit la parole de Dieu Le matin Jette le pain A la surface des eaux Car avec le temps Tu le retrouveras Nous dit Ecclesiastes chapitre 11 Bien aimé Cela dépend d'abord de nous Je ne peux pas chercher A moissonner Tant que je n'ai pas semé Moi je sème Ma vie Ma jeunesse Ma jeunesse Mon temps Je donne à Dieu Ma dîme Mon offrande Car je sais Qu'un jour Je récolterai Je le sais frères et sœurs Parce que c'est le principe de Dieu Parce que tu ne peux pas récolter Tu ne peux pas moissonner Là où tu n'as pas semé Et deuxièmement Le temps Dépendant aussi Du temps de Dieu L'accomplissement Dépendant aussi Du temps de Dieu Pourquoi ? Parce que Tu as beau travailler Mais tant que le temps de Dieu Ce n'est pas encore arrivé Rien ne se passera Il y a une saison pour chaque chose La Bible nous dit Que le temps de Dieu Est seul connu de Dieu Dieu seul connait Le temps favorable Le temps fixé Pour chacun de nous La Bible déclare Dans Daniel chapitre 2 Verset 21 Que Dieu est le maître Des temps et des circonstances Il est le maître des temps Il est le maître des saisons Et dans Ecclesiastes 3 1 à 11 Il est dit Qu'il y a un temps Pour chaque chose Sous le soleil Il y a un temps Pour naître Il y a un temps Pour mourir Il y a un temps Pour pleurer Il y a un temps Pour rire Il y a un temps Pour planter Il y a un temps Pour recolter Il y a un temps Pour chaque chose Bien aimé dans le Seigneur Ne quitte pas Le terrain De la vision De la bénédiction Avant le temps De Dieu Attends patiemment Car ce que Dieu A promis Il va l'accomplir Il y a eu Un couple Qui a quitté Le terrain De la bénédiction N'oubliez pas Que la vision Départ aussi Du terrain Où Dieu Vous place Ils habitaient Naomi et son mari Et ses deux fils Ils habitaient Bethléem Donc il signifie La maison du pain Mais il arriva Que le pain manqua Dans la maison du pain Et il se retrouve Dans le pays des Moab Parce qu'ils n'étaient plus Dans la vision de Dieu Dix ans après Les enfants vont mourir Le mari meurt Et les enfants meurent Et plus tard Elle va se retourner Dans le pays de Bethléem Parce que Dieu Avait visité à nouveau Son peuple Bien aimé dans le Seigneur Pendant le temps De famine Pendant le temps De disette Faisons attention Soyons sensibles À la voix de Dieu Pour ne pas quitter Le terrain de la bénédiction Dieu te bénira Là où il t'a placé Dieu te bénira Là où il t'a placé La vision de Dieu S'accomplira Aussi dans le terrain Dieu ne pouvait pas Bénir Abraham Dans le pays Des Mésopotamies Il a d'abord Fait sortir de là Pour l'amener Vers Canaan Bien aimé dans le Seigneur Lorsque Isaac Était à Guérard Dieu lui a dit De ne pas bouger De Guérard À cause de la famine Et dans la même année Il y avait la crise Comme on peut dire Aujourd'hui La crise économique Mais il sema Dans ce pays là Et il a récolté Cent fois plus Bien aimé dans le Seigneur Soit dans le terrain De bénédiction Soit dans le terrain De la vision Dieu m'a établi Pour la francophonie Dieu nous établit En France Pour la France Pour le Canada Et d'autres pays Nous devons respecter Le plan La vision de Dieu Il ne suffit pas De sortir du plan de Dieu Parce qu'après Ça sera La mort Bien aimé Car Dieu change toujours Nos larmes En joie Il change toujours Les déserts En terre Bénis Fertiles Il change La famine En abondance Bien aimé Dans le Seigneur Dans Nombre Chapitre 23 Verset 19 Il dit Que Dieu Que Dieu n'est point Un nom Pour mentir Ni un fils De l'homme Pour se répentir Ce qu'il a dit Ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré Ne l'accomplira-t-il pas Dieu va l'exécuter Et j'aimerais dire A quelqu'un Aujourd'hui Tu dois Attendre L'accomplissement De la vision En étant Là où Dieu Veut que tu sois Et la vision Dépendent de deux facteurs De toi De ton obéissance Mais aussi Du temps de Dieu Alors Tant que Ce que Dieu a dit N'est pas encore Accompli Attends patiemment Dans Jérémie 1 Jérémie chapitre 1 Le verset 11 à 12 Il dit ceci La parole de l'éternel Fut adressée à Jérémie En ces mots Que vois-tu Quelle est la vision Que tu es en train d'avoir Il dit Je vois une branche D'amandier Et l'éternel me dit Tu as bien vu Car je vais Sur ma parole Pour l'exécuter Je suis venu dire A une personne Qui a reçu une vision De Dieu Dieu Parce que tu as bien vu Ce que Dieu t'a dit Et que tu y crois A ce que Dieu t'a dit Et que tu attends Pas seulement Ce que Dieu t'a dit Dieu veillera Sur sa parole Il veillera Sur sa vision Il veillera Sur sa prophétie Pour l'accomplir La révélation De Dieu dans ta vie Finira par s'accomplir Bien aimé Cela ne dépend plus De toi Que tu dormes Que tu sois endormi Que tu sois éveillé Sache que celui Qui ne donne Ni ne sommeille Accomplira la vision La raison pour laquelle Il dit Si elle tarde Si la vision S'étire dans le temps Tu comptes les jours Tu comptes le sommeil Tu comptes les mois Tu comptes les années Rien ne se passe Bien aimé Abraham a attendu 25 ans Avant de recevoir Le fils de la promesse Même si c'est long Attends Attends Et attends Car bientôt Tu diras Et bénézère Jusqu'ici Le Seigneur Nous a soutenu Il dit Attends Attends Dans la foi Attends Dans le travail Continue à travailler Pour le Seigneur Même quand je ne vois pas Je continue à semer Même quand je ne sens pas Je continue à travailler Je continue à croire Je continue D'habiter Abraham s'enfaiblir Dans la foi Il crut Il a eu la pleine conviction Que celui Qui a fait la promesse Est aussi capable De l'accomplir Bien aimé Attends Non dans la passivité Mais dans l'activité Attends La vision Attends L'accomplissement Car elle s'accomplira Dieu donne La promesse Dieu donne La certitude Que la vision La prophétie S'accomplira Certainement Bien aimé Nous avons Des exemples palpables Sur lesquels Nous pouvons nous appuyer S'il a fait avec Moïse S'il a fait avec Abraham S'il a fait avec tant d'autres Il est capable De le faire aussi Avec nous Avec moi Jésus Christ Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Ce que j'aime avec Dieu Il a non seulement La bonne volonté Pour le faire Mais il a aussi Tous les moyens Tous les atouts Toutes les ressources Nécessaires Pour amener à bien La vision Qu'il t'a donnée Bien aimé Dans le Seigneur Ne pleure pas Quand les gens T'abandonnent Ne pleure pas Quand tu manques Quand tu es Que tu n'es pas Bénis le nom du Seigneur Sache que chaque jour Qui passe Tu t'approches De l'accomplissement De la vision Bien aimé Dans le Seigneur Dieu n'a jamais Failli C'est la seule personne Qui est digne De confiance Qui tient toujours Parole Il ne déçoit Jamais Et il dit Mon peuple Ne sera jamais Dans la confusion Bien aimé Dans le Seigneur Tu verras L'accomplissement Il dit Attends là Elle s'accomplira Dans le livre De Josué Il est dit De toutes les bonnes paroles Que le Seigneur Avait adressées Aux enfants d'Israël Aucune d'elles N'est restée Sans effet Car toutes s'accomplirent Bien aimé Dans le Seigneur Notre Dieu Est un Dieu Il est un Dieu Digne de confiance Il dit ainsi En est-il de ma parole De ma vision Elle ne retourne Point à moi Sans effet Sans avoir accompli Ma volonté Et exécuter mes desseins Dieu veut accomplir Sa volonté dans ta vie Et Dieu veut exécuter Ses desseins dans sa vie Dans ta vie Alors attends 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 Même si aujourd'hui Tu te vois dans la boue Dans la poussière Même si aujourd'hui Tu as l'impression Que tu es né Dans une étable Comme Jésus Il est roi Il est né roi Mais il est né Dans une étable Mais il n'a pas fini Dans une étable Il a fini dans la royauté Assis A la droite de la majesté divine Et je suis venu dire à quelqu'un Tu ne finiras pas Là où tu as commencé Tu as commencé dans les petites choses Mais tu finiras dans la grandeur Ne méprise pas les jours Les faibles commencements Dieu t'emmenera dans la grandeur Dieu t'emmenera dans l'excellence Dieu t'emmenera dans la percée Bien-aimé dans le Seigneur Marche Marche Dieu veut Par la vision Te sortir du doute Te sortir de la bassesse Pour t'emmener dans la foi Et pour t'emmener dans la grandeur Dans la hauteur Bien-aimé dans le Seigneur Elle s'accomplira La vision de Dieu Dans ta vie S'accomplira La prophétie de Dieu Dans ta vie S'accomplira Garde-la Préserve-la Nourris la vision Protège la vision Veille sur la vision Entretiens la vision Encourage la vision Car Dieu T'emmenera A bon port Bien-aimé dans le Seigneur Tu ne mourras pas Ainsi Tu réussiras la vision Dieu t'apportera Les victoires Te donnera des victoires Impossibles Il a dit à Moïse L'Éternel Vous rend Maître des nations Plus grandes Et plus puissantes que vous Ce n'est pas parce que Devant moi Il y a des situations Difficiles Que je dois perdre Courage Non Même s'il y a des montagnes Il dit Qui es-tu grande montagne Devant Zorobabel Tu seras aplani Car ce n'est ni par la force Ni par la puissance Mais c'est par mon esprit Dit l'Éternel des armées Les situations difficiles Que tu vois C'est comme le lion Qui est venu Attaquer Samson Et Samson Qui était le petit soleil Dont le nom signifie Petit soleil Tu es aussi appelé À être comme un petit soleil Comme Christ C'est le soleil levant Le soleil de la justice Le soleil levant Que nous avons visité Et le soleil de la justice Il t'appelle aussi Petit soleil Sache que tu vas déchirer le lion Et c'est de ce lion-là Que sortira ton miel Du fort est sorti le doux De celui qui mange Est sorti ce qui se mange Laisse-moi te dire La vision de Dieu Quels que soient les obstacles Les difficultés Les problèmes Tu finiras toujours Par réussir Tu es réussis Et ton sorti victorieux Que Dieu élargisse L'espace de ta tente Que Dieu te donne Des victoires impossibles Que Dieu te donne A toucher A palper Les choses Qui étaient encore abstraites Jusqu'à ce jour A cause de sa fidélité Que le nom du Seigneur Sois béni Et que Dieu vous bénisse richement Je vous invite à prier Quelques minutes après Avec moi Seigneur mon Dieu Seigneur mon Roi Je veux te dire Merci pour ta parole Merci pour ce message Que tu nous donnes Sur la vision Et tu dis Écris la vision Car elle s'accomplira certainement Donne à mon frère A ma soeur Et donne moi-même D'écrire davantage de vision La vision Et dans les détails Près Selon que tu me l'inspires Car je sais Et je crois Que tu vas l'accomplir Seigneur Elle ne sera pas accomplie Parce que je suis intelligent Parce que je suis fort Parce que je suis beau Parce que je suis ceci Mais elle s'accomplira Tout simplement A cause de ton nom Et lorsque cette vision S'accomplira Elle donnera Mais donnera Un témoignage solide Mais aussi Elle donnera gloire A notre Seigneur Et notre Dieu Que nous aimons tant Que la gloire L'honneur Et la louange Te reviennent à toi Et à toi seul Dans le nom merveilleux de Jésus Nous t'avons ainsi prié Amen C'est ta grâce Qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi Qui me sauve C'est ta grâce Qui me sauve C'est ta grâce